Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, chez MOLA, nous avons le plaisir d'accueillir Olivier Lallieu. Alors accueillir, évidemment, en distanciel, ce qui est tout de même une forme d'accueil. Et aujourd'hui, on l'accueille pour son livre « La Shoah au cœur de l'anéantissement », publié chez Talendier tout récemment. Donc Olivier Lallieu, je vous présente. Vous êtes historien au Mémorial de la Shoah de Paris. Vous avez publié de nombreux livres sur la question, notamment la résistance française dans le camp de Burenwald. Et vous publiez aujourd'hui ce livre collectif. Vous dirigez ce livre qui, non content de compter une postface de Serge Klarsfeld, réunit plusieurs chercheurs, notamment Johan Chapoutot, Joël Kotek, Tal Brutmann, mais aussi des chercheurs allemands comme Christophe Kreutzmüller. Dans le même temps, je l'évoque, vous avez publié aussi ce collectif « Nouvelle histoire de la Shoah », dirigé par Alexandre Bande, Pierre-Jérôme Biscara et vous-même. Un livre qui apporte vraiment un renouvellement pour le public français, avec notamment des chapitres sur la place des justes, sur les résistances juives, sur le lien entre antisémitisme et complotisme. Et on voit, à travers ces deux livres, des renouveaux qui vont, à mon avis, beaucoup intéresser le public français sur ces questions-là. Sur le livre qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un livre dont le petit bandeau s'intitule « Archives inédites », puisque le livre de 300 pages est un livre documenté qui comporte énormément de documents inédits, de documents picturaux, des images, des textes, des textes traduits. Et à mon avis, c'est donc un outil très intéressant pour toute personne qui s'intéresse à la politique d'anéantissement des nazis, et aussi pour les professeurs qui vont y trouver, en fait, les derniers documents traduits en original, facsimilé, puis en traduction. Alors, la première question que je vais vous poser, pour l'heure qui va nous réunir, elle est simple, c'est ce livre-là, ce livre de documents, donc, « La Shoah au cœur de l'anéantissement », comment vous est venue l'idée ? Quel était l'objectif ? Comment avez-vous réuni l'équipe pour travailler autour de ces thématiques ? Bonjour à vous, et merci à la librairie Mola pour son accueil aujourd'hui. C'est avec beaucoup d'humilité que je vais aborder ces deux publications collectives, mais qui, finalement, toutes les deux répondent à un seul et même objectif, comment, 80 ans après la conférence de Van Zee, eh bien, parvenir à faire comprendre, à traduire, à montrer, à tenter d'expliquer ce qu'a été, dans toutes ses dimensions, la Shoah. Comment rendre accessible au plus grand nombre, dans la population, parmi toutes les générations, celles et ceux qui ont été touchés ou pas dans leur histoire familiale par la Shoah, comment arriver en faisant, effectivement, appel à un renouveau de l'historiographie important ces dernières années, en prenant aussi, évidemment, les acquis de grandes œuvres historiques publiées en France, précédemment, par des historiens comme Annette Vieviorca, aux États-Unis ou en Allemagne, avec de grands auteurs comme Saul Friedlander, par exemple, eh bien, comment, humblement, arriver à poursuivre cette chaîne de la transmission et en essayant d'apporter au public, au grand public, eh bien, au-delà de l'inédit, il faut toujours être, je crois, modeste là-dessus, mais comment participer à cette chaîne de la transmission et de la connaissance ? Et de ce point de vue-là, dans l'édition française, dans l'édition francophone, l'histoire visuelle, et notamment l'histoire visuelle de la Shoah, était un aspect qui était peu présent, même si de nombreux documents avaient déjà été publiés. On constate, dans ces dernières années, que de nouveaux documents avaient émergé ou une nouvelle manière de porter notre regard sur ces documents. Et donc, dans cet ouvrage, la Shoah, au cœur de l'anéantissement, chez Talendier, nous avons voulu renverser les perspectives, c'est-à-dire que les documents d'archives de toute nature, vous l'avez dit, bien sûr, archives, documents administratifs, iconographies, affiches, extraits de presse, dessins, tant d'autres, témoignages également, eh bien, ne sont plus ici, dans cet ouvrage, des illustrations au service d'un texte historique, mais nous avons renversé la perspective en voulant partir des documents dans leur diversité. Vous l'avez dit, près de 300 documents, extraits d'une vingtaine d'institutions autour, enfin, dans de nombreux pays. Partir de ces documents dans leur diversité et en appui, dérouler, remettre en perspective, à l'aide d'un commentaire historique tenu par une formidable équipe de quelques-uns des meilleurs spécialistes européens, de la Shoah, français, belges, allemands et polonais, vous l'avez rappelé. Alors, effectivement, là, vous vous anticipez d'ailleurs un peu sur ma question. C'est vrai que si on pense à ce que vous avez appelé la culture visuelle, sans rentrer dans le jargon universitaire, mais c'est vrai que ces dernières années, alors on parle souvent de turn, des grands tournants qui ont marqué la manière dont on étudie les objets. Un de ces grands tournants, c'est ce qu'on appelle le « pictural turn », le tournant pictural, le tournant des images, où on se rend compte que les historiens ont souvent, et les historiennes, ce défaut, ou en tout cas cette tendance à ne jurer que par le texte écrit, alors qu'y compris à l'époque moderne ou encore aujourd'hui, l'image est un aspect majeur. Et en ouvrant le livre, qui, voilà, chez Talendier, est ce qu'on pourrait appeler un beau livre, un livre richement illustré, d'un format assez grand, avec beaucoup d'illustrations en couleurs, on découvre ce fait que, finalement, quand on réfléchit sur notre imaginaire de l'extermination au sens large, je ne pense pas me tromper, je peux me tromper, mais ce qui apparaît, c'est l'image de Auschwitz-Birkenau, qui renvoie à une forme de l'extermination, celle de l'extermination par les gaz, dans un camp qui est complexe, puisque c'est un camp en même temps de travail et d'extermination, un centre de mise à mort. Pour vous, en plus de ce que vous venez de dire, qu'est-ce qui amène toute cette image ? Est-ce que ça permet de voir, finalement, l'extermination de manière plus globale, plus diverse, à d'autres endroits ? Qu'est-ce que toutes ces images et tous ces documents vont apporter au public ? Alors, merci aussi pour cette introspection à laquelle vous m'invitez, et à laquelle je vais essayer de répondre le plus simplement et le plus honnêtement possible. Peut-être d'abord en disant que, pour le public, ça peut sembler incongru, voire scandaleux, de proposer un beau livre, c'est le format éditorial, vous l'avez rappelé, de proposer un beau livre sur la Shoah. D'abord parce que, évidemment, la Shoah, c'est l'extermination. Mais nous avons voulu restituer la Shoah, non pas seulement comme un processus d'extermination, mais aussi entendre la Shoah comme un processus au long cours, qui est passé par différentes étapes, à commencer par l'exclusion, par la mise au banc des sociétés, à commencer par la société allemande, avant de s'étendre à l'ensemble du continent européen. L'extermination, évidemment, ce qu'est un génocide, c'est-à-dire la mise en action de la haine à travers l'extermination d'un peuple tout entier. Et ceci se fait dans un contexte de grande violence. Donc, par conséquent, illustrer cette extermination, cette haine et cette violence supposent beaucoup, je dirais, d'attention, de précaution et de respect, évidemment, pour la mémoire de ceux qui sont sur ces images, de ces victimes sur les images, mais aussi respecter celles et ceux qui en seront les lecteurs. Et ne pas chercher, évidemment, à entretenir une parfois, et on l'a vu dans le passé, une forme de fascination morbide qui s'exercerait volontairement ou involontairement sur ces images. Donc, la recherche, enfin, la prise de conscience, en tout cas, d'une grande responsabilité dans ce travail autour d'une histoire visuelle de la Shoah. Mais la Shoah, c'est aussi la manière dont les victimes, dans leur diversité, ont vécu cette histoire. Et l'ont vécu parce que victime du génocide, mais à l'intérieur de cette persécution, de ce projet d'anéantissement, réinscrire cette partie-là de leur vie, quand cela a été possible, dans un temps long, là aussi. C'est-à-dire, les victimes, malheureusement pour elles, hormis les enfants, avaient une vie avant la guerre, avant la Shoah, et pour le petit nombre de rescapés, l'ont poursuivi après. Eh bien, il fallait réinscrire aussi les victimes dans une autre posture que celle de cible des nazis, mais aussi montrer, et ça a été un des axes du livre, on y reviendra sans doute, montrer les Juifs aussi acteurs de cette résistance face à ce projet d'anéantissement. Donc, volons responsabilité dans le choix des images, de cette démarche fondant le livre sur une histoire visuelle de la Shoah. Deuxièmement, réinscrire les Juifs comme des acteurs de cette histoire, et pas seulement comme des victimes. Et troisièmement, proposer un choix d'images, de documents, qui dépassent ce que les rescapés avaient voulu faire. Les rescapés, je dirais, un certain nombre de gouvernements, ou ce que finalement la société, si on englobe les journalistes, avaient proposé à partir de 1945, à la découverte de l'univers concentrationnaire, c'est-à-dire une pédagogie de l'horreur, pour reprendre le mot de Marianne Matar Bonucci et Édouard Lynch. Pédagogie de l'horreur. Évidemment, on a vu toutes les limites, et vous faisiez référence, n'est-ce pas, à ce rapport singulier qu'entretiennent les historiens avec les documents, documents dans leur diversité qui font de la démarche historienne, mais parfois réticence avec l'usage de ces images. Il y a derrière cette réticence aussi l'usage parfois abusif, extensif, de cette pédagogie de l'horreur, qui visait à choquer les opinions publiques en montrant ce qui était la réalité de la découverte des camps en 1945, c'est-à-dire la mort dans toutes ses expressions. Une mort pêle-mêle qui visait en vérité à une globalisation des processus, mais ce n'est pas l'objet de notre discussion aujourd'hui. Donc, nous avions chacun de ces auteurs présents à l'esprit, évidemment, cette nécessité de dépasser le choc de l'horreur, et en même temps, de ne pas édulcorer cette histoire. La Shoah, c'est l'extermination, vous l'avez dit. Et l'extermination qui dépasse, et je boucle avec le début de votre remarque si pertinente, évidemment, la Shoah ne se résume pas au portail de l'entrée des trains à l'intérieur du camp d'Auschwitz-Birkenau, voire même l'usage trompeur de cette photo encore plus célèbre de l'inscription sur le front-spiste du camp de concentration d'Auschwitz I, Arbeit me frei, le travail de rang libre. Une expression qui ne concerne pas, ne vise pas la Shoah et la place d'Auschwitz dans la Shoah, mais qui caractérise d'abord et avant tout Auschwitz comme un camp de concentration. Donc là encore, un usage abusif des images, nous avons cherché évidemment à dépasser ces lieux communs. Alors, monsieur Lallieu, enfin Olivier, merci beaucoup de m'avoir corrigé, parce que quand j'ai employé le mot « beau livre », et je pense que les gens qui nous regardent l'ont compris, c'est les habitudes éditoriales, les éditeurs rangent les livres dans des cases, et effectivement, « beau livre », c'est ce qu'on appelle aussi « table book », c'est les grands livres, les grands formats, et je l'ai effectivement employé, à vrai dire, sans réfléchir, et c'est vrai que pour un tel livre, la désignation est extrêmement complexe, parce qu'on va le voir juste après, car grâce à la librairie Mola, on va pouvoir incruster un certain nombre de ces images dans notre propos, les regarder. Ces images sont tout sauf belles. Et il y a effectivement, quand on l'ouvre, comme vous le dites, il y a cette pédagogie de l'horreur où chaque document est quand même assez émouvant, assez provoque des émotions, et donc tout le travail, c'est de le remettre en contexte. Alors, je ne pouvais pas... Pardon, Nicolas, si vous le permettez, d'abord, je n'ai pas voulu vous corriger, parce que ce terme de beau livre, d'une certaine manière, je peux l'assumer, le revendiquer avec l'éditeur, concernant le choix éditorial. Parce qu'en vérité, le modèle que nous avions à l'esprit et que nous avons travaillé avec Xavier de Bartilla, Dominique Missica et Rachel Grunstein, avec Catherine Barluet, la graphiste, le modèle que nous avions, finalement, c'était le calendrier de Serge Larsfeld. L'édition jaune, vous savez, de son calendrier de la persécution des Juifs de France, un petit livre papier Bible, relié, qui me faisait penser également au livre de Philippe Apelouag, Enfant de Paris, chez Gallimard, un beau livre, là aussi, qui venait photographier les plaques parisiennes rendant hommage aux victimes de la Seconde Guerre mondiale à Paris. Ce sont des beaux livres, c'est-à-dire que, par derrière l'expression « beaux livres », qui peut, à juste titre, choquer, si on l'entend au premier degré, mais il y a l'idée, en tout cas, de faire un livre patrimonial, d'apporter un écrin à cette documentation pour faire de cette histoire visuelle de la Shoah un livre patrimonial dans lequel, effectivement, à travers des documents choisis, réfléchis, réinscrits dans leur contexte, décryptés, mais tout en laissant au premier chef l'image en tant que telle, nous avions voulu apporter cet outil-là qui soit accessible au plus grand nombre, par-delà les générations. Pas un livre de spécialistes. Et il en faut, et c'est tout à fait indispensable, mais proposer autre chose pour toucher tout aussi bien les enseignants, le grand public, ou parmi les lycéens, celles et ceux qui seraient à la recherche. J'allais parler d'un outil, mais le terme est inapproprié, en tout cas, qui souhaiterait trouver en 300 pages quelques-uns des documents les plus importants pour tenter de restituer la Shoah dans ses différentes dimensions. Oui, y compris, comme vous l'avez dit au départ, on est en janvier 2022, 80 ans après le 20 janvier 1942, c'est-à-dire la conférence de Van Zee, où est décidée la solution finale et le protocole intégral est reproduit dans le livre avec la transcription. Merci pour cette discussion, parce que ça jaillit un peu du mot que j'ai utilisé et je trouve votre réponse très intéressante. Ce que je vous propose, c'est qu'on voyage à travers un peu les chapitres, on ne va pas pouvoir tout résumer, ce n'est pas l'objet de la rencontre, mais qu'on rentre dans le livre et on peut commencer avec le chapitre de l'historien Johan Chapoutot qui concerne l'antisémitisme comme architectonique, si on veut, de conditions de possibilité de l'anéantissement. Et c'est vrai qu'on a tous en tête, vous l'avez dit, l'image par son impact visuel a tendance à devenir virale. Et on a tous plus ou moins en tête, quand on s'intéresse à ces sujets, quelques petites images, assez peu finalement, concernant les formes d'antisémitisme. Cette affiche très connue des Juifs représentés comme une maladie, le typhus qui est reproduite dans le livre. Mais j'aimerais qu'on regarde une image qui est dans ce livre qu'a peut-être sélectionné Johan et qui montre en fait une affiche électorale nazie de 1930. Et je la trouve très importante parce qu'on a souvent tendance à dire qu'au moment où le mouvement nazi, le 14 septembre 1930, connaît sa première grande victoire électorale et passe de 2,6 % à 18,3 %, c'est quand même majeur, les nazis vont d'une certaine manière, je rentre un peu dans le détail, minorer leur idéologie antisémite. Parce qu'ils comprennent bien qu'ils sont en train de passer d'un côté de militants extrêmement antisémites à une base électorale un peu plus large. Et cette image-là, qu'on va voir à l'instant, elle montre d'une certaine manière, elle est extrêmement violente, picturalement, elle montre un poignard dans la tête d'un serpent. Sur ce serpent sont inscrits tous les problèmes de l'Allemagne de l'époque. Le plan Jung, vu par les nazis, bien évidemment, c'est une affiche de propagande nazie, le plan Jung, le bolchevisme, la menace de la crise de 1929. Et sur la tête du serpent, il y a une étoile de David. Et il y a marqué « Voter pour le NSDAP ». Alors je donne cet exemple-là pour que les téléspectateurs puissent le regarder. Est-ce que d'une certaine manière, et c'est une question un peu pointue, mais ces images-là nous montrent que par leur capacité à dire plusieurs choses à la fois, en fait, l'antisémitisme nazi n'a jamais disparu. Il a toujours été présent dans ces campagnes-là. Et quel est l'impact visuel de cet antisémitisme ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Est-ce que ça a contribué à la prise de pouvoir, d'une certaine manière ? Quelle est cette culture visuelle ? D'abord, fondamentalement, ce document-là, comme un certain nombre d'autres, évidemment, largement publié dans cet ouvrage, nous montre l'importance de la propagande et du poids de l'image dans la propagande. Ici, l'image est explicite, symbolique, symbolique, mais explicite. Le projet, l'une des facettes du projet nazi est d'éradiquer le judaïsme. Politiquement, c'est l'objet, mais dans l'imaginaire collectif, au-delà des exemples des différents mots Emma-U-X qui se répandent, pour reprendre les stéréotypes utilisés par les nazis du serpent juif, on retrouve le traité de Versailles, la prostitution, enfin, différents mots, plusieurs dizaines de mots qui s'échappent de ce serpent et que les nazis associent au judaïsme. Bref. Donc, cette affiche nous montre et montre au public qui l'observe l'importance renvoie à l'importance donnée au nazisme de la place dans le nazisme de l'antisémitisme. Mais vous avez raison de rappeler par ailleurs que dans la stratégie politique qui est celle du nazisme, du nazisme en campagne puis du nazisme au pouvoir, la place de l'antisémitisme, les démonstrations de l'antisémitisme, la violence de l'antisémitisme sera adaptée aux circonstances et aux projets immédiats des nazis. Pour prendre un autre exemple quelques années plus tard, l'accomplissement des Jeux olympiques à Berlin marque là aussi une phase en quelque sorte de décroissance des manifestations de l'antisémitisme qui avait été quelques temps auparavant au cœur des lois de Nuremberg et qui, après les Jeux olympiques, marqueront à nouveau une phase d'acmé avec la nuit de cristal. Donc il y a un opportunisme évidemment dans la politique nazie qui sait s'adapter aux circonstances. Finalement, cela nous renvoie aussi à ce basculement à l'automne 1941 entre ce projet nazi d'éradiquer le judaïsme en poussant le judaïsme en dehors de la société allemande par différents leviers visant l'expulsion au final, l'expulsion et la spoliation totale des Juifs à l'automne 1941. C'est le basculement vers cette fois-ci l'anéantissement physique de l'ensemble du judaïsme européen. Alors, merci pour cette réponse et je pense que les lecteurs, les futurs lecteurs et lectrices du livre pourront voir parce qu'il y a le premier chapitre sur la place de l'antisémitisme propose des documents assez originaux qui montrent aussi la plasticité de cet antisémitisme notamment avec une des affiches où on voit un juif capitaliste qui tire les ficelles l'ensemble de cette vision assez complotiste et qui est importante. Vous le rappelez, tout ça s'est construit dans une temporalité et effectivement le public français, je pense que les connaissances du public français ont beaucoup progressé ces dernières années mais que parfois il y a des zones de flou notamment dans cette première politique de persécution en Allemagne jusqu'en 1938 où à l'époque commence l'annexion de l'Autriche et où les juifs allemands et les juifs autrichiens vont être jetés sur les routes d'Europe comme des migrants, comme des exilés, comme des réfugiés et de manière considérable. On sait, bon je donne le chiffre, mais il y a 550 000 juifs allemands au moment où les nazis prennent le pouvoir. En 1939, quand la guerre éclate, ils sont 250 000. Donc si on fait le calcul, ça veut dire que 200 000 juifs uniquement pour l'Allemagne, je ne compte pas l'Autriche, ont été envoyés sur les routes d'Europe, sur les routes pour beaucoup des États-Unis et parfois de la Palestine mandataire. Et là, il y a ce moment assez peu connu, bien que Diana Fumado y ait consacré un livre qui est la conférence déviant en juillet 1938 où, à l'initiative de Roosevelt, les puissances occidentales et d'Amérique du Sud vont se dire, il faut qu'on règle, et je le dis exprès avec les mots d'aujourd'hui, cette crise des migrants. Conférence déviant qui a lieu début juillet 1938 et qu'est-ce qui se passe ? Il ne se passe rien. C'est-à-dire que les puissances occidentales vont s'asseoir sur le sort des migrants et là, dans le livre, on a une caricature du New York Times en noir et blanc, incroyable dans sa simplicité et sa violence, où on voit un juif en habit traditionnel, vieux, au sein d'une sorte de rose des vents qui indique le nord, le sud, mais cette rose des vents est une gigantesque svastika, une croix gammée, et qui montre l'absence de décision potentielle des puissances occidentales. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça ? C'est-à-dire que ce moment, et je parle bien avant la guerre de 1939, ce moment où en fait les puissances occidentales se renvoient à la question des migrants et évidemment, ça nous renvoie aussi d'une certaine manière aux crises qu'on vit actuellement. Alors, effectivement, je parlerai de ce moment historique et je serai prudent laissant à chacun le soin de lier cet épisode avec le temps présent. ce qui est certain, c'est que le monde est en cette fin des années 30, en 1938, le témoin de la violence, de la haine, du rejet dans les territoires contrôlés par le Troisième Reich qui s'exerce à l'égard des Juifs. Donc, la question de la passivité du monde, elle ne naît pas pendant la Seconde Guerre mondiale, elle est le prolongement de la situation vécue tout au long des années 30 et qui aboutit effectivement à cette conférence déviant. La Suisse ne souhaite pas l'accueillir, elle se tient donc en France avec plusieurs dizaines de délégations internationales avec pour objectif, vous l'avez rappelé, de prendre en charge de se répartir du point de vue des États ces dizaines, ces centaines de milliers de Juifs poussés à l'exil, persécutés par le Troisième Reich. Les résultats sont nuls, concrètement. Un seul pays d'Amérique centrale accepte finalement d'ouvrir sa politique migratoire pour accueillir ces persécutés. Tous les autres mettent en avant et il faut évidemment l'avoir à l'esprit aussi, ce n'est pas un argument factice, la crise économique qui a bouleversé un très grand nombre de pays, prenant acte aussi d'une montée de la xénophobie qui est déjà à l'œuvre notamment en France et qui effectivement partout amène à cette, on pourrait le dire ainsi, non-assistance à personne en danger. C'est d'ailleurs une expression qui est employée avec d'autres mots dans la presse de l'époque. On assiste donc à ce double mouvement qui est celui alors d'une prise de conscience véritable relayée en France par des organisations comme la LICA, la Ligue internationale contre l'antisémitisme et Emmanuel de Bono y a consacré des travaux tout à fait importants. Donc, une prise de conscience et une caisse de résonance sur les persécutions qui frappent alors les juifs en Allemagne mais aussi l'ensemble des démocrates qui sont persécutés et enfermés dans les camps de concentration je parle des opposants politiques et en même temps d'une sinon indifférence du moins de fait passivité mais autant de phénomènes qu'on va retrouver dans un contexte différent mais qui là encore s'inscrit dans le prolongement de cette situation là au cours de la seconde guerre mondiale finalement le pendant pendant la guerre de la conférence d'Evian c'est la conférence des Bermudes en avril 1943 qui là aussi ne pourra que dans le contexte de la seconde guerre mondiale acter d'une impossibilité d'accueillir ces persécutés juifs qui sont désormais les victimes de ce qu'on appelle pas encore un génocide en tout cas d'une extermination massive les chefs de gouvernement américain et britannique le savent mais la politique ne suivra pas la politique d'accueil la politique humanitaire qu'on ne le dit pas là non plus encore ne permettra pas de prendre en charge ces personnes persécutées ces juifs persécutés et assassinés merci pour cette réponse parce que je pense à travers le chapitre qu'a donc fait Joël Kotek notre collègue belge vous avez raison de souligner qu'en fait il y a aussi une généalogie de cette indifférence c'est-à-dire qu'elle ne débute pas comme ça de but en blanc dans la guerre alors on a évoqué ça Alfred Lander tout à l'heure c'est vrai qu'il a posé à mon avis une dialectique très importante dans les deux volumes de son histoire de la Shoah avec son premier volume les années de persécution puis deuxième volume les années d'extermination et effectivement votre livre collectif passe aussi de ces années dont on vient de parler les années de la propagande antisémite puis de cette indifférence européenne va et le livre arrive dans le début de l'extermination et on le sait l'extermination je l'ai déjà dit est un processus qui a sa propre temporalité sa propre radicalisation sauf que il y a encore quelques années on imaginait que tout commençait avec la construction des chambres à gaz de Auschwitz etc les différents travaux que je ne vais pas lister le père des bois mais aussi Michael Prasant etc ont montré que en fait tout commence évidemment d'abord avec l'invasion de la Pologne bon je le dis mais sur sur comment dire dans les tout premiers moments de l'invasion de la Pologne sur 60 000 civils qui sont tués il y a 7 000 juifs dès le début donc il y a déjà une radicalisation puis la ghettoïsation et puis l'année 41 fondamentale avec le plan Barbarossa l'opération Barbarossa et là on a dans le livre avec les travaux de Christophe Kreutzmuller de Tal Brutmann etc on a finalement cette construction d'un premier imaginaire parce que l'arrivée des unités de tuerie mobile des Einsatzgruppen les premières déportations vers Riga on n'a pas comme je le disais au départ on n'a pas d'imaginaire visuel on commence peu à peu à avoir des images de ce qu'ont pu être l'extermination des juifs soviétiques dans les fosses mais effectivement l'extermination qui va suivre celle des juifs polonais dans les centres de mise à mort celle des juifs européens à Auschwitz et ailleurs a un peu recouvert cet imaginaire là et là il y a un document qui est dans le livre et qui montre cette première déportation des juifs allemands à Riga en décembre 1941 et où en arrivant dans cette ville un responsable nazi compte en fait compte tous les gens qui arrivent à la déportation qui au départ ne sont pas voués à l'extermination mais qui vont être tellement maltraités que sur les 1000 personnes déportées il n'y a que une petite 98 survivants et on voit ce document où avec précaution le responsable nazi barre par groupe de 5 les déportés et on voit ces moments terribles cette écriture terrible administrative tapée à la machine avec marqué âge des déportés 1 à 6 ans là on n'est pas dans une image on est dans un facsimilé d'un document textuel ou comptable qu'est-ce que ça nous apporte qu'est-ce que ça montre de ce de ces prémices de ce début de l'extermination d'abord au-delà de l'illustration du moment historique dans lequel ce document s'inscrit il illustre aussi le processus bureaucratique qui sous-tend l'accomplissement du génocide c'est-à-dire que là encore dans l'imaginaire collectif l'extermination c'est le fait de fous sanguinaires si vous voulez bon alors là je ne renvoie pas à la psychologie des bourreaux mais je veux dire le meurtre est le prolongement d'une décision politique et inscrite dans une bureaucratie et portée par une bureaucratie avec ses incohérences avec parfois ses manquements ses limites mais sous-tendue par une démarche bureaucratique c'est-à-dire technique une organisation une organisation du meurtre et donc ce document montre aussi de quelle manière perçoivent les juifs comment les nazis perçoivent les juifs comme des bâtonnets comme des bâtonnets et ces bâtonnets ils les répartissent par âge par sexe voilà l'organisation bureaucratique tout ceci nous renvoie et Johan Chapouto a contribué par ses travaux aussi à l'illustrer mais à cette organisation à cette organisation du crime et auquel évidemment on a voulu renvoyer cette dimension-là qu'on a voulu intégrer au livre et puis à côté du document d'archives que vous indiquez il y a la reproduction d'une planche photographique prise là aussi par les services de la police allemande qui viennent illustrer la déportation en cours donc il y a le rapport il y a les photographies les photographies derrière le regard des nazis elles nous montrent aussi que ces juifs ce ne sont pas des bâtonnets ce sont des hommes et des femmes des civils qui organisent qui ont été contraints de préparer leur bagage pour une transplantation une déportation vers l'est de l'Europe en dehors du territoire du Reich donc le complément l'exemple que vous donnez est parfaitement emblématique révélateur de ce qu'on a voulu proposer dans l'ouvrage c'est-à-dire parfois souvent montrer la complémentarité entre un document d'archives et les photographies qui se rapportaient à l'événement concerné qui avait suscité la production de ce document d'archives pour à chaque fois essayer de dépasser la seule approche bureaucratique mais montrer à chaque fois que derrière le document d'archives il y avait des vies humaines qui s'incarnaient par des visages qu'ils fussent d'ailleurs ceux des victimes ou ceux des criminels là je vous rejoins totalement aussi par rapport aux spectateurs c'est-à-dire que dans les typologies de documents auxquels on peut accéder pour faire l'histoire écrire l'histoire analyser l'histoire de l'extermination on pourrait croire que certains documents vont générer des formes d'émotions et là c'est une petite anecdote personnelle mais je me souviens que les documents que j'ai parfois trouvé les plus atroces c'est les documents de rendu de compte de l'opération d'extermination des juifs polonais l'action Reinhardt où en fait des documents purement administratifs tapés à la machine sur vieux papiers avec toujours le même en tête avec marqué on dispose de 250 000 chaussures gauches d'enfants et c'est vrai là où vous avez raison c'est que la mise en contexte ces documents-là donnent la vision des bourreaux et cette vision bureaucratique et puis il faut toujours les mettre en regard d'autres types de documents il y a un moment important et d'ailleurs il est signalé dans le livre par un papier noir une impression sur papier noir c'est le moment où Piotr Sivinsky nous fait entrer dans l'extermination qu'on pense connaître la mieux c'est-à-dire celle qui a été beaucoup travaillée celle des chambres à gaz celle des centres de mise à mort et particulièrement d'Auschwitz et où il met en valeur une source extraordinaire qui a à mon avis contribué à ce que ce livre soit possible c'est-à-dire elles sont connues peut-être maintenant ces photos du Sonderkommando d'Auschwitz ce Sonderkommando il a donné lieu il a en fait donné lieu à quatre à une série de photographies clandestines qui montrent le cœur de la destruction des corps au sein d'Auschwitz et vous le savez peut-être vous qui ne regardez au film de Laszlo Nemes le fils de Saul en 2015 qui était un film incroyable dans le parti pris qu'il avait de représenter ça quelles sont ces photos est-ce qu'elles vous ont guidé est-ce que vous avez voulu les mettre en valeur alors celle que j'ai choisie peut-être c'est peut-être la plus allusive celle qui est cadrée de la manière la plus oblique et où on voit juste dans le cadre en bas à gauche l'horreur mais justement dans ce cadrage flou et complètement on voit aussi la clandestinité de la personne qui a pris tant de risques pour donner cette mémoire là est-ce que d'une certaine manière ces photos là vous ont guidé dans votre projet complet cette redécouverte de cette vision du crime d'abord ces photos vous avez raison d'insister sur leur importance elles sont connues tout malheureusement n'est pas su de leur histoire de leur datation finalement on sait seulement véritablement à quel moment elles sont sorties du camp en septembre 1944 par Sirankiewicz l'un des principaux responsables de la résistance non juive au camp au camp d'Auschwitz en direction de de groupes de résistance à Cracovie en leur demandant de les de les de les reproduire et de les de les diffuser ce qui ne sera pas ce qui ne sera pas le cas malheureusement avant avant la fin de la guerre on sait peu de qui est au delà de de la manière dont la Sloan et Mèche de manière tout à fait formidable relie ces différents événements que sont la prise de ces photos que qu'est la révolte du Zander Commando à l'automne 1944 l'histoire en vérité de la prise de ces photos demeure encore aujourd'hui dans certains aspects méconnus notre collègue Alban Perrin au mémorial de la Shoah considère avoir identifié le photographe dans l'histoire du camp qu'on nomme Alex et qui pourrait être Alberto Herrera un officier de l'armée de l'armée grecque juif déporté à Auschwitz mais le musée ne fait pas encore pleinement sienne cette authentification en tout cas les documents sont authentiques le courrier de Sirankiewicz lui a été retrouvé et il est reproduit d'ailleurs dans le livre et ces photographies elles sont à la fois terribles d'une violence incroyable et ils font partie de ces documents qui bien qu'ils soient connus étaient indispensables de redécouvrir faire une histoire visuelle de la Shoah sans mettre ces documents là évidemment cela était impossible en vérité la photo que vous avez choisie dit beaucoup elle est me semble-t-il celle qui montre ce groupe de femmes et d'enfants dénudés au coeur du Birkenwald et qui se dirige qui est contraint de rejoindre le crématoire numéro 5 à l'arrière-plan derrière les arbres on voit la cheminée du crématoire 4 me semble-t-il dans l'un des angles de la photographie c'est une photographie terrible qui avait d'ailleurs été retouchée par les soviétiques ou les polonais après-guerre elle a depuis été montrée dans sa version originale je dis retouchée le visage d'une femme âgée avait été retouchée pour en faire une femme plus jeune mais la version originale est à nouveau présentée au musée d'état d'Auschwitz-Birkenau et évidemment dans le livre ces photographies là elles sont au coeur de ce chapitre de l'historien Piotr Siewinski le directeur du musée d'état auquel nous sommes tous très heureux d'avoir pu que nous avons pu très heureux d'avoir pu associer à ce projet il mène depuis plus de 10 ans une oeuvre tout à fait remarquable à la tête du musée d'Auschwitz dans un contexte difficile pour porter cette histoire et notamment porter l'histoire et la mémoire des juifs déportés et assassinés au camp d'Auschwitz-Birkenau merci pour la réponse je pense qu'à travers les différentes réponses que vous donnez y compris sur des images aussi difficiles que celles qu'on vient d'évoquer vous soulignez à chaque fois les possibles reconstructions et les possibles aussi maquillages c'est pas spécifique aux images c'est possible pour des textes mais c'est vrai que pour les images il y a parfois cette facilité de dire elle est là elle est évidente donc on l'utilise et les travaux que vous avez menés ceux de Tal Brutman ou de Christophe Kreutzmuller sur les différents albums qui ont été retrouvés montrent l'incroyable l'essentiel nécessité si je puis dire de toujours s'interroger sur la production de l'image sur les reconstructions donc ça c'est vrai que dans le livre c'est bien fait c'est-à-dire ne jamais prendre une image pour acquise et considérer qu'il faut à chaque fois s'interroger sur comment elle a été produite parce que parfois on peut utiliser l'image produite par les bourreaux pour illustrer quelque chose en se trompant un autre aspect du livre qui à mon avis est essentiel et le titre dit beaucoup c'est le chapitre de Philippe Boucara qui s'intitule Passivité du monde résistance des juifs et là je trouve ça important parce que malgré tout et on peut se le dire même si ça fait 80 ans et qu'il y a eu beaucoup de pédagogie beaucoup de livres beaucoup de travaux un certain nombre d'images et d'idées subsistent notamment celles que les juifs seraient allés à l'extermination comme des moutons comme des moutons à l'abattoir sans résistance et évidemment cette idée là d'une certaine manière elle repose sur un cliché antisémite alors de mon point j'ai un tout petit peu travaillé je n'ai pas travaillé sur la Pologne quand on voit ce qu'a pu être l'insurrection du ghetto de Varsovie la résistance des juifs du ghetto de Varsovie qui tiennent tête aux SS qui les battent qui en tuent un certain nombre qui en blessent d'autres on voit la puissance de cette résistance juive résistance par les armes résistance par le document les archives Ringelblum où on essaye de sauver ce qui peut être sauvé de la culture juive et donc ce chapitre notamment par les documents je le trouve très important parce qu'il montre la fierté je le dis la beauté de cette résistance juive performée où on voit les résistants et je pense que vous allez me répondre à mon avis c'est ma question évidente mais il y avait un enjeu extrêmement important à ce que le livre donne sa place à ces résistances juives quelle est l'importance de tout ça comment le montrer plus le montrer quel a été l'enjeu de ce chapitre oui dans ce dans ce livre patrimonial sur l'histoire et la mémoire de la Shoah il était indispensable d'évoquer la résistance des juifs parce que c'est l'une des facettes de la Shoah et à l'évocation de la bureaucratie du crime de la violence et de la haine il fallait aussi montrer les ripostes qui avaient été à l'oeuvre parmi les juifs mais aussi dans cet océan de passivité du monde aussi parfois de gestes de soutien et de secours qui ont été portés qu'on résume souvent par la figure des justes mais qu'il faut évidemment il faut là aussi remettre en perspective donc oui il fallait parler des victimes mais il fallait aussi parler des résistances possibles face aux crimes c'est l'objet de ce chapitre de Philippe Bouchara montrer la diversité de ces formes de résistance aussi en l'incarnant là aussi par de si beaux visages de si belles personnes de si beaux actes que sont ceux de figures comme Anna Sénèche ou Marianne Cohn les frères Bielski par exemple pour n'en citer que quelques-uns qui sont ici évoqués et avec vous revenir sur cette phrase terrible cette assimilation des juifs à des moutons qui se seraient laissés conduire comme eux à l'abattoir c'est en vérité un détournement d'un appel à la lutte et à la résistance qui a été porté par Abba Kovner à Vinius qui ne n'assimilait pas ces co-religionnaires à des moutons qui au contraire les appelaient à la résistance et avec je dois le dire un courage et une force incroyable la sienne et celle des membres de son groupe de celle qui deviendra son épouse de l'ensemble de ces belles figures de la résistance qui partout se sont levées sans pour autant que celles et ceux qui n'ont pas été en capacité de le faire soient pour autant assimilés à des moutons et dans un jugement finalement trop souvent péremptoire et si confortable pour nous 80 ans après ou peu importe le poids des années de s'imaginer meilleur ou plus fort ou plus courageux que celles et ceux confrontés aux épreuves qui sont ici rappelés donc là aussi beaucoup d'humilité nécessaire sans jugement de valeur mais la nécessité de mettre en avant ses actes ses paroles ses gestes et de l'incarner par ses visages par ses mots par ses dessins qui viennent là aussi nous restituer cette page de l'histoire de la Shoah cette page nécessaire aujourd'hui là aussi à mettre en avant je rebondis parce que vous parlez de dessin mais je pense que le travail qu'a fait Arch Spiegelman dans Maus montre aussi cet effet de nasse c'est à dire que c'est bien joli comme vous le dites vous savez l'historien Hippie Thompson dit il faut se méfier de la condescendance de la postérité et tout le monde s'imagine qu'il était facile de s'échapper de faire ce qu'on veut et on voit dans Maus cet effet de fuite reprise la nasse qui tombe sur les juifs polonais et bon je pense que vous l'avez démontré le chapitre est complètement nécessaire sur cette découverte redécouverte remise en avant des différentes résistances juives vous l'avez dit aussi et pardon 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 Nicolas simplement vous voyez parmi ces gestes de résistance et la résistance c'est aussi la dénonciation de ce qui est à l'oeuvre je pense par exemple à ce dessin d'Arthur Schick qui figure dans le dans le chapitre de Philippe Bouchara qui face à l'échec et peut-être même à l'incurie de la conférence des Bermudes et bien vient caricaturer Hitler Himmler et Göring mais au-delà de la caricature viennent dans ce dessin de donc de 1943 vient montrer en le détournant en le dénonçant avec beaucoup d'ironie le projet criminel de ces hommes là donc là aussi ce livre là ne se veut pas une réponse au négationnisme mais par sa volonté de transmission et de pédagogie vient aussi montrer que la Shoah que l'extermination sans être connue de toutes et tous pendant la seconde guerre mondiale n'en reste pas moins un événement qui est par différents éclairages perçu dans sa violence et dans son acuité par un certain nombre un grand nombre de ses contemporains oui tout à fait c'est une question que j'allais vous poser mais ce qui permet d'avancer vers la question suivante c'est vous montrer dans le livre des personnages déjà bien connus comme Yann Karski qui ont alerté le monde sur la question là encore c'est des choses qui sont connues dans les historiographies mais sur lesquelles il faut continuer de revenir notamment il y a eu ce livre de Peter Langerich nous ne savions pas les allemands face à la Shoah encore une partie du grand public français pense que les allemands ne savaient pas et qu'ils découvrent d'une certaine manière l'extermination en 1945 il faut le rappeler tout le monde savait alors la question c'est tout le monde savait quoi le terme d'extermination de Shoah de génocide n'existait pas la globalité de l'opération n'était pas comprise telle qu'elle mais en revanche quand on a 18 millions de soldats de la Wehrmacht sur le front qui envoient tous les jours des lettres des photos les allemands savaient ce qui se passait le meurtre savait peut-être pas son échelle mais connaissaient tout ça alors ça nous amène petit à petit vers le livre qui ne s'arrête pas en 1945 ne s'arrête pas avec la découverte pour certains en tout cas la picturalisation si je puis dire par les caméras américaines des camps mais elle va aussi vers la mémoire et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il n'y a pas de disjonction entre histoire-mémoire et histoire de la mémoire et donc on a dans le livre cette réflexion que vous menez sur les images de cette mémoire et notamment une image très émouvante qui est celle d'une série de dessins d'un adolescent Thomas Guéret qui en fait va dessiner c'est un rescapé et il va dessiner avec ses outils de jeunes adolescents la vie du camp et il y a plusieurs images et on voit écrit noir sur blanc là on voit à Auschwitz et on voit aussi les dessins enfantins adolescents de l'extermination et c'est évidemment saisissant terrible de voir cette violence et cet enfermement par les yeux d'un enfant comment vous avez voulu travailler cette mémoire il a fallu faire des choix comment vous avez pris vos décisions par rapport à cet immense continent qu'est la mémoire du génocide en vérité cette question de la mémoire du génocide elle aurait mérité à elle seule un autre ouvrage et en même temps il était indispensable pour moi de trouver en conclusion de l'ouvrage un document un sujet qui ouvrait et ne fermait pas cette histoire là qui évidemment vous l'avez rappelé à juste titre ne s'arrête pas en 1945 et finalement assez rapidement le choix d'un document qui portait d'abord sur les enfants c'est imposé les enfants incarnation même du génocide c'est ce choix là finalement qui nous a guidé également au mémorial de la Shoah à Paris dans la dernière salle conclusive qui est qui reprend quelques-unes des milliers de photos retrouvées identifiées par Serge Klarsfeld des quelques 11 400 enfants juifs déportés de France finalement ce lien entre génocide et enfants nous apportait finalement une idée assez claire de ce qui devait être fait en conclusion et parmi les documents qui personnellement tout ça est assez évidemment intime mais parmi les documents qui m'avaient beaucoup marqués figuraient ces dessins de Thomas Gueve donc un adolescent qui a près de 15 ans en 1945 il a été déporté d'Allemagne avec sa mère à Auschwitz sa mère à Auschwitz-Birkenau sa mère meurt gazée à Birkenau lui survit survit au camp d'Auschwitz-Birkenau il est ensuite évacué vers le camp de concentration de Burenwald comme plusieurs milliers de ces juifs évacués de Burenwald d'Auschwitz en janvier 1945 il transite par Grosse-Rosen et arrive à Burenwald à la fin de l'hiver il va illustrer dans près de 80 dessins le parcours qui fut le sien la tragédie qui fut la sienne il deviendra après son émigration en Israël en 1950 ingénieur il a déjà un sens du détail tout à fait tout à fait magistral et en vérité son idée incroyable qui le guide pour faire ses dessins c'est de montrer à son père qui avait été contraint à l'exil et qui avait réussi à rejoindre la Grande-Bretagne avant le déclenchement de la seconde guerre mondiale il voulait raconter à son père en image ce qu'avait été son parcours et donc il va décrire minutieusement s'agissant d'Auschwitz s'agissant de Grosse-Rosen et de Burenwald ce qu'avaient été les temps forts les aspects les plus emblématiques de chacun des lieux et des grands moments qu'il avait des tragédies qu'il avait dû affronter dans ces différents camps choisir parmi ces 80 était compliqué au final on en a retenu deux deux qui montrent s'agissant d'Auschwitz Birkenau ce qu'avaient été les terreurs de ce jeune adolescent qu'il a encore avec les yeux et les mots d'un enfant vient rendre compte de la tragédie de la violence de l'industrialisation de la mort c'est pas pour faire appel n'est-ce pas comme ça des images un peu trop fortes mais en vérité dans les dessins de Thomas Guéveux il y a cette industrialisation de la mort qui ressort et c'est par ces dessins là que nous clôturons le livre que nous clôturons le chapitre conclusif qui était celui que j'ai rédigé sur les derniers mois de la guerre le dernier document qui accompagne ces dessins de Thomas Guéveux c'est une lettre adressée par Bertrand Hertz là aussi un adolescent lui français juif français qui au terme d'un parcours singulier de ce qu'on voit parti en 1944 de Toulouse vers Burenwald annonce là aussi quelques semaines après la libération du camp de Burenwald le 11 avril 1945 annonce à l'un de ses proches restés en France la disparition de son père mort en janvier 1945 et puis le fait qu'il est sans nouvelles de sa mère et de sa soeur elle déportée à Ravennbrück voilà ce jeune adolescent juif français vient finalement par ses creux par les creux de son histoire par les silences et par les questions qui se posent affirmer sa survie et en même temps poindre montrer ce qu'a été la tragédie de temps c'est à dire la disparition pour cette poignée de survivants de leurs parents son père et sa mère sont morts en déportation sa soeur elle survivra à Ravennbrück et il la retrouvera à l'été 1945 à Paris Olivier Lallieu on aimerait avoir plus de temps et en même temps je pense qu'on a grâce à vous et à la précision de vos réponses on a honoré le projet et le livre donc la Shoah au coeur de l'anéantissement que les lecteurs et les lectrices à mon avis pourront découvrir en voyant toute la diversité des documents produits donc je vous remercie beaucoup et j'espère que ce livre rencontrera son public merci et j'espère qu'il vous plaît